J'ai avec moi François, François Falgara, c'est le fermeur des 55 km, c'est le seul capable de faire ça. Il a déjà fermé deux fois l'ultra-trail de l'Aubrac et c'est sa seconde fois qu'il ferme seul les 55 km. Et quand je dis fermé, ce n'est pas mettre les clés et mettre l'Aubrac sous verrou, c'est conduire les derniers et les ramener à bon port pour qu'ils s'offrent une belle aventure. Comment est née l'envie de faire ça ? C'était pour moi une façon de participer à l'organisation puisque moi j'aime beaucoup l'Aubrac. J'avais envie de m'investir un peu plus dans ces courses-là et ça me faisait plaisir. Pour moi, c'était une approche côté course qui me plaisait beaucoup. On m'a dit que tes parents, il y a quelques années déjà, mettaient une caravane à Bramelou, que tu passais tes nuits là-bas. Je voulais savoir si tu avais déjà entendu le Bram du Loup ? Le Bram du Loup, non, celui du surf, oui. Mais c'est assez bien. Bramelou l'hiver, comme l'été, au petit matin quand il n'y a personne, c'est très agréable. Donc le jour de la course, il ne faut pas y aller quoi ? Si, parce que ça passe de façon étalée et puis bon, c'est festif, donc c'est bien. Quand on aime l'Aubrac et qu'on la connaît par cœur, qu'est-ce qu'on vient encore chercher et découvrir ? Je ne pense pas qu'on le connaisse par cœur. Il y a toujours des coins à découvrir. Il y a tout qui change, la météo, l'amironnement et puis suivant la saison, ça change complètement. Donc il y a toujours à découvrir. Quand on dit que l'Aubrac, c'est un pays de lumière, c'est vrai ? Ah oui, tout à fait, oui. On y découvre toujours de nouvelles choses. Donc oui, tout à fait, c'est un pays de lumière, oui. Tout à l'heure, tu me parlais d'un petit coin que tu as découvert cet hiver et que tu aimerais bien que la course passe. C'est où et c'est comment ? Alors, c'est dans les alpages. C'est assez bizarre puisque ça ressemble à une plaine et tout d'un coup, il y a un décrochement de rochers et il y a une cascade qui fait une dizaine de mètres. Donc ça, c'est surprenant à voir. Et c'est coincé entre la Croix de la Rode et le Pont des Nègres. Et donc c'est un endroit qui est peu connu. Et même quand on y va en hiver, il n'y a aucune trace de ski ou de raquettes qui y vont. Donc visiblement, c'est très peu connu. Donc c'est l'intérêt aussi du plateau. Est-ce que tu as testé l'eau fraîche de la cascade ? Alors, non, non, parce qu'elle n'est pas fraîche, elle est gelée là. Il paraît que c'est bon pour les coureurs. Oui, oui, mais pour les bons coureurs alors. Bon, demain, tu pars à 5h15 avec le dernier et tu finis vers 15h. C'est une longue balade pour toi. Tu souffres ou tu encourages les gens ? Qu'est-ce qui se passe pendant plus de 10h à accompagner les gens de cette façon ? Bon, au début, on discute pas mal, c'est vrai. Je suis quand même assez surpris tous les ans de voir les derniers qui marchent dès les premiers kilomètres. Donc c'est vrai que par rapport à ça, souvent ceux-là abandonnent sur certains ravitaillements. Et ensuite, sur la fin, c'est vrai que certains finissent vraiment au mental. Et on a moi qui finissais en larmes à l'arrivée, heureux d'arriver. Et c'est vrai que ça, c'est une récompense qui est énorme. Donc quelque part, leur médaille, c'est un peu la tienne. Ah oui, complètement. Et puis bon, moi, ça me rappelle mes premières courses où j'ai souffert. Et puis je ressouffre avec eux, là, c'est sympa, ouais. Il faut préciser que tu as fini deux fois le TMB, c'est pas mal, avec un bon résultat. Oui, bon, mais ça, c'est abordable, je pense, pour beaucoup de gens. C'est plus dans la tête que dans les jambes. Donc là, on le retrouve là. Certains n'ont pas forcément de grosses qualités physiques et pourtant, ils finissent. Donc la course, c'est aussi beaucoup dans la tête, ouais. En fait, quand on passe ses nuits à Bramelot, on a le mental ensuite pour faire de l'ultra ? Ah ben, je ne sais pas, ouais, c'est Romain. Mais c'est sûr que l'ultra, c'est du mental, principalement. Bon, merci et bonne balade demain. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501